Voilà, on est sortis de la pause déjeuner. Donc je filme un coin d'eau sympa. Nous, on est installé derrière, parce qu'il n'y a pas hâte d'avoir nos tronches. De toute façon, je pense que vous l'aurez peut-être sur deux plans tout à l'heure. Et une délicieuse boisson crémeuse, voilà, une crème anglaise, c'est de naïonnais. Je ne veux pas renverser, mais c'est le gobelet des délices. C'est bien. Ah oui ! Oh, ça descend tout seul. J'ai l'impression de siroter un nuage. Pas trop de sucre, c'est bien. Ah, génial ! Ça va me doper pour la marche de la panne. Ça va me doper pour la panne, mais je m'en m'a dit que je vais m'en 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 m'a dit que je m'en 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 все. C'est bien. Ça va me de plus. C'est très humble. J'ai l'impression de siroter un peu. Maintenant, je pense que je vais m'en 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 m'en. Ah, allez, merci. Ah oui, merci, les gaufrettes. Toi, je garderai plus pour le goûter vers 17h. Tu as raison, le sandwich, déjà, je me sens bien calé. C'est vrai qu'il pèse sur l'estomac. Non. Oh oui, petite. Ah oui merci, on a repris une baigne, on se passe les trucs et du coup j'ai baigné le téléphone. Voilà, oui ça filme, bonjour, oui ça filme, bonjour, oui ça filme, bonjour, oui il a été convu là, la manière dont l'appareil était penché. Alors du coup j'ai un doute, derrière la crème anglaise, c'est pas une bonne idée de prendre du café, peut-être se garder le café pour 17h quand on fera une autre pause dans les bois. Je vais en prendre un maintenant, tu vas en prendre un maintenant ? Bon bah alors je te suis... T'es pas obligé, tu peux attendre, je vais prendre juste un petit peu. Ouais, je vais en prendre un peu, je vais prendre un tiers de mon gobelet. Je vais faire un petit quart d'heure de digestion. Ouais, ça va me rasser le... Parce que là tu vois, on parlait tout à l'heure des aliments qui par ici la sortie et les autres qui coincent. Et là, la combinaison, je crois que ça va être plutôt pour réussir la sortie. Oui, merci de préciser. Oui, donc je te convainc à ne pas le faire maintenant. Ouais. Oui, est-ce que c'était le risque ? Oui. Au niveau de la chimie dans le bidon ? Oui, au niveau de la digestion, oui tout ça. À moins que tu vayes que je te suive à la trace. On va rentrer dans les détails. On va rentrer dans les détails. Non, c'est-à-dire un peu de café, on se trouve à un coin d'ombre en forêt à 17h, je suis sûr. Il faut qu'il y ait des grandes feuilles aussi, comme je disais à la dernière fois. Oui, c'est ça. Ouais, le jour où tu me trouveras un, je veux dire, un paliculier là, un ronon d'indron, ça c'est des feuilles, tu peux te t'encher. On ne peut pas être piquant là ? Non, oh, masou. Mais non, n'importe quoi. Fou, fou, va. Mais quelle idée, n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Ah oui, alors. Fou, fou. C'est parti. Oh la vache, quand j'ai éternué, je me suis déplacé une vertèbre. Ça a fait craque dans le dos. J'ai eu le mouvement tellement brusque de la tête vers le sol que j'ai dégommé le dos. Ça m'a fait bizarre. J'espère que je ne me suis pas déboîté une vertèbre pour devant. Ah non, j'ai eu un claquement dans le... J'ai une vertèbre que c'était. Je ne meurs pas maintenant. Non, mourir, non. Mais être en souffrance, en marchant, possible. Mais non, non, il s'est passé un truc là. Là, j'ai eu un... Pas normal quand j'étais enné d'avoir le craque dans le... J'espère que ça a claqué dans le bon sens. On va y aller tranquille. Oui, on va y aller tranquille. Je vais aller doucement quand je remettrai mon sac sur le dos. Oui, oui, oui. Non. 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 Chut, 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 le dos. C'est des lentilles d'eau là, vous ? Non, oui, il y a très probablement des lentilles d'eau, comme tu dis, à la surface de la rivière. C'est plus un des temps qu'une rivière. Ce qu'on ne bouge pas, c'est stagnant. C'est vrai. Oui, oui, tu as raison, je dis des visées sottises. Ce n'est pas une rivière ici, c'est ni la meurtre ni la moselle. Je pense aux camps d'entraînement en Amazonie, en Guyane, les soldats spéciaux, comme ils s'appellent. Ils sont en train de faire des trucs comme ça, des barges en les fêtes comme ça. Oui, tous ceux qui font de la déforestation. Ils sont en manger pendant deux jours. J'en coûte. Oui, les orpailleurs illégaux, les chercheurs d'or, la sauvage, trafic de drogue, ceux qui chassent les animaux protégés. C'est une horreur. Ils ont plein de missions et ils doivent sans cesse tourner en guillemme française pour la protéger. On est bien content de les avoir. Mais moi, c'est épouvantable. Ça me revient les militaires qui font ça, ce sont les légions étrangères. Ah oui, alors oui, ils peuvent être amenés à faire ça. Mais ils ont beaucoup de tas d'opérations, la Légion étrangère. Mais tu connais le principe de la Légion étrangère. En fait, il faut être... D'importe qui, dans quel pays, tu peux venir dans la Légion étrangère. C'est ça. Oui, forcément, il ne faut pas être français. Tu prends une identité et tu fais des entraînements militaires très éprouvants. Très éprouvants, oui. On échange, tu sers la patrie française en opération extérieure. Et en fait, on fait table rase de ton passé. Tu peux être grand criminel. Tu peux avoir... Alors, je ne connais pas les évaluations d'entrée, mais généralement, c'est des crimes ou des choses graves. On ne va pas se voler de la face. Alors, je ne sais pas quels crimes sont impardonnables. Peut-être la pédophilie, par exemple, qui est peut-être jugée irrécupérable par des militaires. Je ne sais pas. J'ai mis une hypothèse. Je ne connais pas. Mais en général, c'est des personnes qui ont un passif criminel, malheureusement. On leur dit, on efface votre ardoise, mais c'est de vous intégrer le corps de la lésion étrangère. Voilà, vous servez la patrie française en opération extérieure. Et oui, c'est très, très éprouvant. C'est probablement le corps d'armée le plus dur. Sachant qu'il y a d'autres... Alors, je ne sais pas si on peut parler de corps d'armée. Il faudra demander un haut-gradé militaire qui nous explique. Mais il y a des soldats hautement qualifiés. Ça dépend de quoi. Tu as des ingénieurs, évidemment. Les Saint-Cyr aussi. Pardon ? L'école de Saint-Cyr militaire. Oui, Saint-Cyr, l'école de Saint-Cyr. Oui, malheureusement, Réputation a battu l'aile ces dix dernières années. Il y avait des histoires de mœurs ou de... Pas cool. Oui, pas cool. Qui a entaché la réputation légendaire de l'établissement à l'échelle... Je crois qu'on peut le dire, à une réputation internationale. Ça, c'était pas malin. Mais non, non, il y a eu des trucs pas corrects à s'en cire. J'espère qu'ils ont considéré l'avis depuis. Parce que c'est con de gâcher la notoriété d'un établissement... Voilà, qui a une grande réputation depuis longtemps à l'échelle de la planète. Mais bref, ça, c'est... Je ne peux plus le constater. Je n'ai aucun lien avec les militaires. Que je salue respectueusement pour te rappeler, donc, qu'il y a des soldats d'élite. On peut les qualifier, je crois, ainsi, mais dans des spécialités. Tu as des grands ingénieurs. Attention. En informatique, oui, merci. Oui, ça va, je n'aurais pas trop dégommé du coude. Tu as des oreilles pour les sous-mariniers. Ceux qui arrivent à détecter qu'ils sont une personne de loup, il y a plein, plein, plein de talents. Non, non. Il y a des mecs qui sont des athlètes, mais dans le sens surhomme. Ils arrivent à être transportés 100 kilos, 100 bronchés, du matin au soir et marchaient 80 bornes. Voilà, il y a tout. Il y a ceux qui arrivent à tenir en apnée dans les eaux glacées, qui repoussent les limites du corps humain. Mais ils ont la force de pouvoir s'infiltrer dans des bâtiments ennemis sans se faire repérer. C'est digne de nos jeux vidéo. Alors pardon de comparer un jeu vidéo, les militaires s'en fousqueraient, mais j'ai envie de dire, à côté, les Hitman, les Splinter Cell, parfois tu te dis, c'est de la rigolade comparé à certains hommes en vrai, arrivent à faire des trucs, tu es bouche bée. Le mec, il tient en apnée, je ne sais pas, à gérer une minute, déjà c'est énorme tenir en apnée une minute, en plein effort avec du matos sur le dos, à nager dans des eaux glacées, tiens, vas-y, pour que tu n'as pas un arrêt cardiaque ou autre chose qui flanche. Et le mec, tu as des opérations, il s'infiltre en sous-marin. Et il arrive à ne pas se faire opérer en surface et il infique le bâtiment ennemi. Je ne sais pas, j'imagine des scénarii d'entraînement ou de vraie mission militaire. Il faut se dire qu'on a dans notre corps d'armée des individus qui sont capables de ce genre de prouesse monumentale. Tu penses que c'est réservé aux films avec des trucages aux films américains ? Ben non, il y en a qui font mieux en vrai. Oui. Et oui, c'est ainsi. Vous voyez une petite libellule bleue ? Je la vois, je la vois la libellule. En couleur de la S&H de 180. En fait, ils ont le rouge et ils ont aussi en couleur secondaire, la turquoise. J'avais des réflexes parce que c'est la couleur officielle, c'est une couleur secondaire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, tu me rappelles une comptine japonaise, Tombo no Megane, qui veut dire la perte de lunettes de la libellule. C'est con, comme d'ailleurs nos comptines, dire une souris verte qui courait dans l'herbe. Les japonais, c'est pareil. Ils ont des comptes comme ça, c'est du burlesque. Enfin, burlesque, c'est même pas le bon terme. C'est loufoque. Mais c'est... Oui, voilà ce que je viens de te dire. La libellule à la perte de lunettes. Tombo no Megane. Tombo pour la libellule et Megane pour la perte de lunettes en japonais. Parce que je me souviens un peu de mon japonais, que je ne pratique plus depuis la foutue pandémie. Tristesse. Tu n'appuies sur le lit pour essayer de ne plus coucher. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, c'est quoi l'animal qui vient de faire... Oui, je ne sais pas, c'est peut-être un héros, je ne reconnais pas les champs d'oiseaux. Bon, la suite du trajet de la promenade. Ça s'appelle demi-tour. Ouais. On ne fera pas qu'un demi-tour. On retourne dans la forêt, je pense qu'on va se faire une largesse. Parce que sinon... Moi non plus, mais on pourra se risquer un peu, on ne va pas strictement faire le même chemin. Sinon, pour le coup, on rentrera trop tôt. Oui. Ce qui n'est pas souhaitable non plus. Non, il faut trouver un juste milieu et surveiller l'heure. Mais non, on a de la marge, on est bien, tu te sens bien, tu n'as pas de mesure. Tu donnes le rythme et moi, je te suis pour filmer. 14h30. 14h30, mais c'est merveilleux. La dernière fois, on passait seulement à table. Alors, si le but est de rejoindre la civilisation à 19h pour regagner le bus à partir de 19h, c'est bien, je vais pouvoir filmer encore au moins 4h. Presque 5h, puisque j'ai démarré assis avec le non-café, mais le dessert, avec ta délicieuse crème. C'est cool. D'ailleurs, on se remet en ordre de marche tout doucement ? Oui, on va dire. Je te provoque parce que je pense à parfois faire des arrêts de tout, boissons, pissotées, etc. Mais aussi parfois filmer. Il m'a déjà vu que je vous fais arrêter pour des fleurs, des animaux. Et je sens que ça va recommencer cet après. On va réussir à capturer le spectacle de la nature plus d'une fois. Vas-tu faire un 360 ici ? Eh bien, on va faire un 360, tu as parfaitement raison. En plus, les gens qui étaient à proximité sont partis. C'est le moment idéal, tu es un génie. J'ai revoit un coup. J'ai revoit un coup, ça fait du bien. Je débranche la perche de la batterie. Coucou, c'est moi ! Elle a la vanne. J'ai mon nouveau numéro de Minou Magazine. J'en connais qui vont rigoler. Ah oui ? Oui, c'est vachement bien. Enfin non, là, c'est un autre magazine. Avec en position centrale. Un gros bidou. Voilà. Le chat en couverture, en poster. Le pire, c'est que le précédent numéro, je ne l'ai toujours pas déployé. Je le garde précieusement. C'était le 5G quand tu es tombé dessus. C'est ça, on va dire ça. Alors là, je débranche la perche au niveau de la batterie. Parce que je vais la réactiver. On va se remettre à bouger. Et je pense que j'ai bien rechargé durant la pause déjeuner les deux appareils. Je suis particulièrement confiant. Je vais la filmer à 460 et je vais faire ça, regarde. Ah ! Tu fais ce que tu veux. Je vais essayer. Attends, là, je vais remettre mon sac. Alors, est-ce que j'ai mal au dos ? Pas du tout. Je me suis peut-être décongestionné une vertèbre, en fait. Ah si, là, quand je pense comme ça, je sens un peu mon dos. Mais ce n'est pas douloureux, c'est normal. Alors, attends. Excusez-moi. Je vérifie l'amplitude de la perche. Et je m'assure de ne pas la bousiller, comme ça. Il faut que je remballe le trépied. Alors, je remballe le trépied. Il faut que... Attends, oui, oui. Le pire, c'est que ça filme. Donc là, on le voit. On le voit, moi aussi. Je suis en train de tirer sur la chaussette. Ça retombe le bordel. Je suis désolé. Ce n'était pas le but. Mais c'est pour ne pas escater le matériel. Voilà. Alors, le pupitre de commande que je l'ai au niveau du... De la paume de la main. J'ai la perche et du pouce. Voilà, j'ai mes 5 boutons. Je ne sais pas comment te décrire, mais... Bah, tiens, je profite de ce plan, tu sais, pour faire le lien entre l'appareil et la perche. Oui. Non, mais ils vont rigoler quand ils vont te voir comme ça. Attends. Ah, bah, merde. Je suis en abruti. J'ai oublié de renouer la perche. Il me dit, il recherche de l'appareil et puis il ne le trouve pas. Alors, hop, je repasse en mode paysage. Euh, suivre, panneau. Oui, bah, oui. Attends, il me fait flipper. Ah, bah, oui ! Que je suis bête. Je lui dis, c'est bizarre, il me dit que j'en suis à 18 minutes d'enregistrement. Mais c'est vrai. Je n'ai pas coupé. Bah, oui. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Oui, je vais faire le 360. Alors, plus personne n'est là. C'est très bien. Alors, côté chemin. La perche, elle est tellement intelligente qu'elle ne veut pas tourner. Je me dis, non. Ouais, elle est en 360, si il te plaît, la perche. Attends, je vais peut-être un peu vite, là. Voilà, nous, on a fait face à ça au déjeuner. Alors, bon, au banc sur lequel on était installé. Alors, il est vrai qu'on voit un peu la circulation, là, qui passe au niveau de la baraque. Devant. Voilà. Et là, et on était très bien. Ça y est, on te voit un peu. Et il y a des moments où tu ferais peur. Excuse-moi, mais... Voilà. C'est cool. Alors, il est vrai que vous avez vu qu'on a des poubelles, des dispositions, mais on est tellement hygiénique qu'on repart avec nos déchets. Ça, l'est-ce que c'est vrai qu'on est rigoureux, c'est très bien. Je vais te les percer. Je vais te laisser ouvrir la marche. Ah, oui, OK. Oui, on va repartir en sens inverse, parce qu'on remonte la piste cyclique. C'est la précédente. Et c'est seulement qu'on retournera dans les bois qu'on bifurqueur. Enfin, bifurqueur. On fera un autre trajet différent que de l'aller. Parce que là, on a encore au moins 4h30 de marche devant nous, avant de rejoindre la civilisation et rentrer chez nous. Donc, c'est bien. C'est cool. Et d'ailleurs, dans les durées de film, je pense que cette fois-ci, je vais m'arrêter à la mi-temps. Je pense que je ferai deux fois, tu sais, un dimanche pour tout ce qu'on a filmé là. Cette fois-ci, je pense que c'est notre déjeuner. À la fin du déjeuner, on va arrêter la diffusion du premier week-end, tu sais, et qu'on reprendra après. Parce que là, il nous reste 4h à filmer. Donc, c'est, tu vois, moitié-moitié. Alors que précédemment, c'était l'inverse. On avait presque repris au moment où... Ah non, on s'était posé à table. Non, on avait déjeuné avant, je crois. Je ne sais plus. 14h. Je ne sais plus. Enfin, bref. Ça se passe bien, c'est l'essentiel. Je ne sais plus ce que je dis. Non, je confonds le moment de la pose goûter à table et le coup où on a mangé, moi, comme un pacha sur l'herbe. Je dis des bêtises. Mais ce n'est pas grave, tout est bien. Tout est correct. Là, oui, peut-être filmer un peu le plan d'eau. Là, on le voit bien. Allez, la perche tourne, s'il te plaît. Il y a un peu de courant ou alors c'est du vent ? Non, c'est du vent en surface, là, tu as raison. Non, non, c'est un étang, ce n'est pas une rivière, je dis des bêtises. C'est vraiment un étang. Donc, c'est bien. Là, c'est sympa. Alors, c'est vrai qu'on a un peu le désagrément de la voie de circulation en face, mais c'était sympa. C'était vraiment sympa. C'est cool. Et on était à l'ombre. Alors, ça, c'était le gros bonus confort, c'est de ne pas se taper le soleil. D'ailleurs, c'est ça, moi, je ne suis plus du tout. Je repars à sec alors que j'étais dégoulinant quand on est arrivé sur place. Maintenant, là, je suis bien, là. Là, j'ai la bonne douleur aux cuisses. Je sens que c'est celle où ça travaille, ça met comme il faut de marcheur. Et je me sens parfaitement prêt pour toute l'après-midi. C'est génial. M'a dit, m'a dit, m'a dit. D'ailleurs, à propos du vaccin contre la Libre, il y avait dit de l'Ile, tu avais parlé qu'il y avait un vaccin à un moment donné. Qui c'est qui m'en a parlé ? Ce n'est pas la JED. Je crois que c'est la JED sur mon cochalut, sur mon antenne, qui m'a passé le mot. En disant qu'ils sont en train de mettre au point un vaccin avec la Borreliose, c'est le nom scientifique de la cochonnerie de virus scalatique, qui parasite notre système nerveux. Ils arrivent à injecter les cellules du virus de la Borreliose désactivées pour que le corps apprenne à patater, à se défendre contre la cochonnerie. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ma maman, je crois que c'est ma maman, avait failli le choper. Parce qu'elle avait, tu sais la marque rouge que je t'avais indiqué ? Oui, il est en vrai. Oui, et son médecin lui attribuait des antibio consensés de l'intérieur. Et je dis, ouf, soulagement, je lui dis, merde, si ma maman chope la cochonnerie, ouf, j'ai eu la frousse pour elle. Mais c'est bien, elle est indemne du coup, mais vraiment de vous faire gaffe. Et oui, il serait en train d'élaborer, mais nous en France, on est honteux. Parce qu'on peut le dire, on ne fait rien sur cette maladie-là. Ce n'est pas dans les objectifs du pays, ouais, exactement. Je n'ose pas dire gouvernement, pour balancer, parce que les gouvernements précédents sont de différents pavillons politiques, sont tous co-responsables. C'est du côté Outre-Rhin, c'est en Allemagne. Là, ils ont bougé leurs fesses, et ils sont en train de montrer l'exemple pour l'Europe et le reste du monde. Eh bien, merci à nos voisins d'Outre-Rhin, qui, justement, seraient sur le point d'élaborer un bon vaccin. Lâche. On va traverser là, il y a un truc. Tu veux ? C'est pas dangereux. Je suis d'accord. Ça fait une petite variante par rapport à tout à l'heure, d'ailleurs. Je l'ai fait dire hier, moi. Je peux croire un autre jour. La pause déjeuner était tellement bien que... Ah oui, on a posé ce petit peu. Ah, ouais, ouais. L'opulence du Joker et de Batman. Ouais. Ça, par contre... Ouais, là, c'est une voiture qui a percuté. Ouais, qui a percuté, et ça devient projectile. Alors, une fois, j'ai eu un... Un supermarché où j'allais faire mes courses, dans une rue à côté qui était heureusement peu empruntée. J'avais un dos d'âne, un ralentisseur, mais tu sais, les carrés de couleurs au Bordeaux ? Ouais. Et bien, ils s'étaient détachés. Ah oui ? Donc, en fait, tu avais un camion qui passait un peu trop vite. Ce qui pouvait être le cas, parce que c'était la ruelle de livraison. Ah oui ? Du supermarché. Là, j'ai appelé la mairie. Je lui ai dit, les gars, vous gérez ça, parce que le camion, le mec, il gère mal, il roule dessus. Votre ralentisseur devient projectile. Il vous bousille le restant de la voirie. Et j'étais repassé un mois plus tard, parce que je ne fais pas forcément toutes mes courses là-bas. Et je dis, ah, content de voir qu'ils ont refixé le bazar au sol sur le bitume. Et c'est la première fois que je voyais ça. Je ne savais même pas que c'était possible. Non, ça m'a fait flipper. Dola tuti, Dola tuta. Il s'est débouché quand je peux relever. C'est pas des trucs qui bloquent les résidus de pression. C'est juste des buqueuses qui se gonflent, qui se dégonflent. Ouais, bah oui. C'est la pression, la respiration du sang, le dégât, le stress, etc. Je suis content là. Je ne vais pas être tranquille pendant tout le reste de la marche. C'est cool. C'est pas intéressant. Donc pour enlever de la crème en glace, quand tu fais de la crème en glace, il faut généralement un feu qui te va doux et qui ne boule pas fort en ton caractère, qui soit régulier. Et tu mets un thermomètre dedans, ça cuit, ça augmente et quand tu fais ça atteint 80 degrés, c'est bon, c'est cuit. Oh, on était sur la partie basse. Oui, là on est en train de monter, on dévie, ça ne va pas. Parce que là, on va vers la partie basse, on était là-haut, on vient de là en fait. Ah bon ? Attends, tu me fais peur. Oui, on vient de là. On a vu d'en haut l'étang. Ah, tu as raison, c'est moi qui suis dans l'erreur. Oui, je reconnais. Bien vu. Oh merde, tu vois, je serais planté, je serais parti en aval. Oula, ça commence. Bon, mais c'est bien, tu es meilleur que moi en... Parce que là, ça amène aussi à l'hôpital de Bravois. D'ailleurs, tu ouvras par là, on est à ton parc de Bravois. Oui, oui, oui. Bon, moi, je ne serais pas perdu. Oui, mais non. Mais non, de Bravo, tu marques le point, c'est moi qui suis un imbécile. Mais non, on peut tous se tromper. Non, non, c'est vrai que... Et puis, je t'avouerais que je suis un peu dans l'euphorie du repas. Oui. Ça m'a fait du bien, ça m'a... Et du coup, je me suis détaché de la promenade. Et puis, les petites gosse-mâtes industrielles, c'était un vrai délice. Oui, elles sont bien. Ouais, ouais, c'était bien, bon choix. Mais euh... Non, non, je suis tellement baba-cool, c'est bien, ça me... Ça me détend, mais du coup, j'ai des problèmes de concentration là, pour le coup. Ah oui. Je suis un peu trop détaché. Ah oui. Ouais. Les forêts du repas. J'ai perdu mes repères. Ah non, non, bien vu, tu marques points, t'as raison. Je tiens à nos capuchons pour résister vraiment à la poussée, parce que ça peut être dangereux. Hum hum. Ouais. Est-ce qu'il faut remettre de la crème scolaire d'ailleurs ? Ça dépend de l'indice de ta crème Ça dépend de ton exposition On n'est pas constamment exposé Là on a déjeuné à l'ombre Et une grosse partie de notre promenade va être à l'ombre On va être dans les bois Donc moi je ne pense pas me retapisser de la crème avant sur la peau J'allais dire me retartiner L'idée était là C'est des chardons laurels ça ? Quoi ? Possible C'est peut-être un chardon laurel Ouais C'est probable Après c'est peut-être autre chose C'est parce qu'on ne le voit pas fleurir avec la fleur de mou Ouais la fleur blanche Mais oui oui Je pense que c'est un chardon Bien vu Moi je te donne raison Ouais 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 Elle tendance se vit bien Bien à Sous-titres témoins Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501